bonsoir à tout le monde bonsoir à tous les interneurs de la cap tv bienvenue dans votre émission tribunipop l'émission la plus exceptionnelle d'ici et d'ailleurs alors aujourd'hui nous avons un grand plaisir d'être ici seven true pour pour parler en tout cas de plusieurs choses de plusieurs choses et bien sûr avec notre honorable et l'invité du jour il s'appelle tout simplement d'accord ça va bien amdou la sinon l'épidémie bon à l'aider les activités voilà les activités ça va nous gérer un bas à ferie c'est un peu difficile on essaie un peu de tenir le coup comme bon comme comme le travail l'exige donc on est obligé de s'y conformer c'est mieux alors ok c'est justement à nous poursuivre d'être 7 true entertainment alors est ce que vous pouvez nous dire d'abord c'est 20 ou c'est pas d'années le créé à 7 tout ça a été créé en mars mars 2018 et plus précisément le 3 mars 2018 mais jibo ou nono voilà n'y tu conforme et c'était en 2019 déjà donc ça fait presque deux ans donc un an de conformité plus maintenant ben on a beau comment tenu c'est réellement officiel officiel alors la moe mission au général c'est votre mission en général c'est juste parce que d'un yotier d'une yotier d'une yotier pour pour d'une bali l'art de manière générale parce que on sait bien que l'être humain en lui-même mon type on m'art c'est un artiste donc que l'épaule nous m'en a défaut aussi pour diapaler tu côté que ça soit tu côté musique que ça soit tu côté videoclips que ça soit tu côté tu côté de l'art d'euf tu boc oui oui côté manikina bec oui du côté tu y en a fan il y a pourquoi donc voilà alors là moi c'est un domaine d'activité c'est quoi parce que complexe le quoi bon comment tenu soffi nioe et soffi nioe et il y a absolument tout donc à un partant de la musique parce que taille jenni label donc ce n'est pas un label de production madame soffi gelé benne artiste moune go kofi douggol django l'épaule l'évoire tu moum d'effet produire sur le plan musical d'effet vidéo en fille après d'effet promotion donc chenon biop chenon biop pratiquement maman nous on est spécialisé dans la musique à la fois dans la musique ok à la fois dans les clips vidéo comme support de musique on est aussi au niveau du cinéma parce que ultérieurement on doit tourner des séries et aussi des films de cinéma que ça soit et long métrage au fait de nuit aussi t'a mis à côté stylisme lui ok c'est l'espoir parce que d'ailleurs si une confection donc vous avez vu c'est ce qui n'y a plus pratiquement ni n'yoko kiyo si l'on dit tu côté man kina b parce que si nous a et stylisme à côté nicoïa renforcer mon mankina ok donc du petit man kina b ni aussi tam et tu résidence résidence artistique parce qu'il ya des chambres tu coups du complexe ok d'ailleurs 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 apparaître ses résistances il faut d'être voilà si projet puis quoi alors le brammoie pourquoi vous avez choisi le sénégal oui pourquoi vous avez choisi de venir implanter ici au sénégal parce que guise 9 7 trouve au match à l'art label m mâle certes vous envisagez peut-être que mou gane gane mâle mais nous mêl ni y'a tourneur d'abord la motta n'y a pas fait l'indiqui surtout pays anglophone n'y a qu'un tenu moune n'y a fallu gain de ré mais n'y au fil sénégal et implanté au fil à parce qu'avant tout on est des sénégalais à sénégalais n'y a ni quoi avant tout bon youdo fille mag et fille et cetera et cetera donc l'outard sénégal moi juste que n'y ont fait base d'y filles 7 trouve basse b c'est au sénégal c'est fait c'est fait par des sénégalais ok et pour le monde donc waouh artistie ne foudre ligny diogé d'un un peu partout parce que le label international le nu a c'est un peu international mais nous visez ça de nous voir sénégal parce que d'un ou west africa ok west africa mon soco de gay moi afrique de l'ouest bon fof le n'y a quoi parce qu'on ne réfléchit plus en termes de sénégal en termes de malie en termes de guinée et cetera et cetera on est un peu on est un peu zonal donc le montagni réfléchir et non assez souvent bon sénégal parce que avant tout aïe sénégalais n'y difficulté yop pratiquement mounais ni majorité bi 80% à b aï sénégalais voilà 90% b aï sénégalais donc voilà mais c'est fait pour tout le monde ok donc voilà alors on va parler de votre projet sénégal it d'abord pourquoi le nom sénégal it sénégal hit parce que tout simplement artiste il yot et gel sont des sénégalais en plus mais avant cela est ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu l'objectif ou bien le projet le projet c'est quoi le projet on a pris dix jeunes dix jeunes ok de un peu partout au sénégal dit je n'y a eu une année d'une année d'une année d'une année d'une fille en résidence artistique comme on le dit tu dis je n'y a eu une année d'un des dix jeunes en premier lieu des ni dj angle comment d'un n'y a eu de développement personnel ne développer pas qu'un artiste de folle professionnalisez ou ticote yop de n'l'indig à le développement personnel diagonal en en même temps qui nous mouton de l'une communication voilà jago laine aussi tamit new yu t geti talei n'youta rien tiradio duale l'in aussi tamit new york new yorki new yorki new yorki n'y aurait géré carrière, carrière internationale et internationale aussi donc nous devons faire des deux cadres. Mais en ce moment, nous devons faire des comportements de Star Warrior. Parce que Star ce n'est pas n'importe qui, Star c'est un porteur de voix avant tout. Mais c'est quelqu'un qui doit, qui est suivi par la masse, qui est suivi par la foule. Donc il faut qu'il y ait une posture pour après, qu'il puisse diriger, qu'il puisse être un exemple dans la société. On a pris ces 10 là, on les a sélectionnés pour une formation de 6 jours. Donc 6 jours, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont professionnels. Parce que ce qu'on remarque dans le showbiz, c'est tout simplement qu'ils ont des staffs. Les artistes, ils ont des staffs, ils ne savent pas comment gérer leurs carrières. Donc ils ont été formés, la première génération en 2020. Mais quand ils sont là, est-ce qu'ils n'ont pas un monde de ménageurs? Ils ont des managers, ils ne sont pas structurés. Ils ont des managers, ils ont des talents. Parce que quand tu vois un artiste qui a absolument toutes les potentialités chez lui, Donc, si tu l'as pris, tu le fais, tu le boosts. Peut-être que tu peux avoir beaucoup plus. Parce que l'artiste, c'est ça. Ok, en parlant justement du talent, ce que vous étiez pour sélectionner, c'est 10 artistes. Très bien. Les critères de sélection, c'est parce que tous les 10 artistes, ils sont top. Ok. Ils sont top dans leur carrière. Bon, assez souvent, ils vont à des concerts parce qu'on est presque partout. On a aussi des attachés un peu partout. Que ce soit au Sénégal ou bien dans le monde, on a des attachés un peu partout. Mais assez souvent, ils ont des informations. Ok. Si ils ont des informations, ils ont des suivis. Après, ils sont top. Mais il y a des critères. Les critères, c'est qu'un artiste, il y a un statut. Bien sûr. Moi, ils ont des études, des études, des postures, des études. Ils ont des études. Ils ont des talents. Après, ils ont des talents. Après, ils ont des talents pour qu'ils ne peuvent pas le faire avec toi. Ok. Parce que ça, c'est le rôle des professionnels qui sont ici au niveau de notre structure. C'est votre troufe. Parce que tous les gens qui travaillent ici, que ce soit des techniciens, que ce soit des intendants, etc. Ce sont des gens qui sont tellement aguerris et qui sont tellement engagés dans la chose. Ok. Et l'objectif du projet Sénégal, c'est quoi ? L'objectif général ? Oui. L'objectif général, c'est de pouvoir alimenter le cadre artistique sénégalais. C'est ça l'objectif général. Parce qu'on sait bien que les artistes d'habitude, ils ont des contraintes à beaucoup de choses. Ils ont des contraintes à leur société dans leur monde artistique. Donc voilà. C'est ça un peu l'objectif général. Ok. Alors, hormis cela aussi. Est-ce que les artistes qui sont en train de venir ici, ont des collaborateurs qui sont en train de travailler sur le projet Sénégalit? Oui. Bon, les collaborateurs qui ont, c'est le fonds de développement urbain. Ok. Le FDCU. Parce que nous sommes un label indépendant. Ok. Un label indépendant là. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est les ressources qu'on a appris. Donc, le fonds de développement des cultures urbains, c'est de participer à un coût de 20%. Après, ils ont donné 80% pour la réussite de ce projet. Ok. Donc, ça va un peu nous permettre. Je peux dire pratiquement qu'ils sont en train de travailler sur nos collaborateurs. Ils sont en train de voir la presse. Comme vous d'ailleurs. Ok. Pour après. Mais à part eux, à part la presse aussi, il n'y a pas de ONG ou peut-être un groupe aussi. Non, du tout. Il n'y a pas de groupe. C'est un label indépendant. Ok. On est hyper indépendant. Donc, c'est-à-dire que nous pouvons définir notre politique. Exact. Oui. Parce que, si tu veux la politique, il va falloir que tu es indépendant. Mais, si on dépendra d'autres, nous devons toujours avoir une façon d'orientation. C'est-à-dire que nous devons faire une façon d'orientation. Alors que, toi, tu sais exactement ce que tu es. Et tu sais qu'il n'y a qu'un moyen qui te permet. Mais, quand même, nous devons être partenaire. Ce n'est pas à exclure. Ok. Mais quand même, nous devons aller sur notre projet. Après, on va travailler ensemble. Parce que le travail est important. Ok, je vois. Donc, voilà. Ok, je vois. Alors, les résultats attendus? C'est de pouvoir former 10 jeunes pour la première génération. Et que ces 10 jeunes-là puissent comprendre les réalités du métier. Parce que c'est le showbiz. Ok. Il faut que tu sais ce que tu veux. Parce que, la musique, c'est qu'on sait aujourd'hui que les jeunes, ils veulent. Mais ils ne savent pas où ils font, où ils font, où ils font. Pour après, tu peux réussir. Oui, très bien. Tu vois des fois, un musicien qui a un talent, a 100%, mais il n'a pas le droit. Tu vois quelqu'un qui a un cadre normal, qui peut le permettre après. Il ne peut pas le droit. Bon, je ne dirais pas qu'il n'a pas le droit. Mais ce qu'il a fait peut-être, il n'a pas le droit. Parce qu'un artiste n'a pas le droit. Mais ce qu'il a fait, il n'a pas le droit. Mais ce qu'il a fait, il n'a pas le droit. Ce qu'on veut, c'est souvent qu'il a une friction. Mais, nous, c'est tout juste pour pouvoir prendre ses 10, 10, 10, 10. Et puis, ils peuvent les faire jusqu'au bout. Et après, ils ont suivi. Ce n'est pas seulement des 6 jours de formation. Mais ils vont accompagner pendant 6 mois, les 6 premiers mois. Aussi définir notre politique. Même en 9 ans, on sait exactement ce qu'on doit faire avec ces 10 jeunes. Voilà. Ils ne vont pas aller, mais ils vont les former. Après, ils ont suivi. Parce que comme nous avons commencé, pour 2021 aussi, on va essayer de voir aussi comment on va pouvoir faire. pour un peu anticiper sur les choses. Mais pour l'instant, on est très concentré sur la chose pour 2020. Ok. Mais est-ce que, Khalaïz, je veux dire les artistes, pour la journée, pour la journée, est-ce qu'il y a quelque chose qui va faire à part la formation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va faire votre poche? Oui, peut-être. Parce qu'il y a des 10 jours, il y a des 10 jours. Oui, oui. Là aussi, Tamit, j'aimerais bien que nous nous focaliser aussi avec. Parce que, ce que nous faisons ici, c'est la formation pour solo. Parce que ça, normalement, c'est le développement personnel. C'est le travail. Bien sûr. C'est le shooting. C'est le travail. 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 Parce qu'il faut investir sur eux. Donc, il faut investir sur eux aussi, parce qu'on a vu quelque chose. Il faut qu'ils les connaissent. Il faut qu'ils les connaissent. Donc eux aussi, ils vont leur permettre. Nous, on est venu à faire ici. Parce qu'ils ont aussi, avec l'expérience qu'on a dans le milieu. A peu près 30 ans d'expérience dans le milieu. Donc, il faut permettre, aujourd'hui, qu'ils peuvent faire cette vidéo. Qui a fait ça, c'est 30 ou 35 ans d'expérience. Donc, qui peut faire ça. Si ils sont venus, ils vont essayer de faire la même chose. Parce qu'on ne s'est pas arrangé à ce qu'ils ont arrangé, mais de toute façon, ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait dans leur force. C'est ce qu'ils ont fait pour faire une solution pour qu'ils ont fait pour qu'ils aient fait pour qu'ils ont fait pour qu'ils ont fait pour qu'ils ont fait pour qu'ils ont fait. Merci à toi. Si vous avez des questions ou que vous voulez dire, je vous ai aussi dit que vous avez une question. Voilà, j'ai dû remercier mon Djo, LH Traoré, le PDG, qui a tout fait. Qui a absolument tout fait pour que le révisite ait. Donc, avec l'équipe, l'équipe qui a été dans l'ombre. Parce que vous les avez vues, vous voyez ? Ils ont travaillé le matin, le midi, le soir, pour après avoir une posture à l'affaire. Bon, juste que nous voulons remercier toute la population du Sénégal. En commençant par la population de Saint-Galcam. Et dans les environs aussi. Ils ont dit au Sénégal qu'il y a un label international, West Africa. Donc, le label est pour les artistes et pour l'ensemble des gens qui sont là. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils ont appelé à nous tous, après on va essayer d'aller de l'avant. Parce qu'on a besoin de ça. Alors, merci beaucoup Thug. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci également à tous les internautes de la Top TV. C'était bien sûr votre émission en tribune hip-hop. Merci également à Pap Gaye qui a travaillé très bien, y compris aussi Diop. Mashaala, qui a travaillé très bien. Allez, on se donne rendez-vous prochainement avec un autre invité, Diadiof. Diadiof. We are West Africa. Yeah man. Yeah, all right. We are on the way, we don't have some essence, don't let me connect at us from a rap. I am a M.C. Zitaq, so I don't have more support. To anyone else, I have to take the same par nothing but I'll see them with us. I have to like us, we're all that nature, we're all that nature. Bra, we are on the way, it's your boy, Bib The Master, from Dakar, from Yemble, from Senegal. Bon, en ce moment, aujourd'hui, vous étiez ici ici d'artiste, ils nous sélectionnés ces projets. Sénégal It's SevenTroof. En ce moment, nous sommes dans le studio, ils me sont allés, ils sont allés, et on vous promets du lourd. Bang, bra bra. Tchèque ! Quand j'ai l'impression d'être dans le show, Tempo-tempo, j'ai l'impression d'appu-chow. Il n'y a plus de tango, il n'y a plus de flow. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de nouveau. Wow ! Hisho Boy, Wizzgo Chakour. Artiste et rappeur, compositeur, lyrisque, From Sangal Kam, représente Gal Sen. Aujourd'hui, je fais partie des 10 artistes sélectionnés dans le projet. Sénégal Hits. Restez scorchers, on vous promet du lourd. Sir ! Je n'ai pas de vie, mais je n'ai pas de vie. Je ne sais pas de vie. Je ne sais pas encore plus. Salut ! C'est tout Abdoulah Ndiaye etsite. Je suis le premier artiste. Je trouve le premier artiste. J'ai laissé 10 personnes sélectionnées dans le projet de Sénégal Hits 2020. J'ai le droit de la lettre, et j'ai le droit de vous dire 7 troupes. Ça va être chaud ! Respect. I will never let you go, mother, because you are my solution. I will never let you go, I will never let you go. Hello everyone, my name is The Big Boy International. I am a rapper of Dukit Charo, and I will not let you go, I will never let you go. Let's go, let's go. C'est tout un thème. pour le programme sénégal 2020 on vous demande de rester connectés parce qu'on prépare du lourd pour vous big up you said you do it promise to me good so far not is not it you came to see me it's not what we need too late too late i need to help us what can i say now no tit no tit nilouadef mato kerge pendi la khar dg dgye ou nyo lo mwati yirma dit neke nalou ba assalamualaikum à sénégal maïtoudou alune de kitcheska ben de kinyarigar maï beaucoup si résidence sénégal it ben prozéboubès là nous n'en est prépare le bré 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 merci abou nama hakello khalise salam madame khadidjalo mais mon nom d'artiste c'est ffa mangi diogé be piquine et kotaf et je suis là pour le programme résidence sénégal 2020 d'élène work ni n'y prépare elle ou n'a l'aura maintenant c'est du jamais vu c'est une mene nyan que n'y en connecter vous sur toutes les plateformes de 7truth que in challah d'une djotilep en temps réel in challah boule mousser boule mousser boule moussé mou dire n'y a fok ni mou m khamman l'inique qui se moussou fax signau bugouman kouma khol daldine yaw l'iné que si yaw mouné si mam l'iné si yaw mouy d'ilé n'y a foulé Salut les gens, c'est Aïssatou, je suis venu à Bacaruget, beaucoup d'artistes sélectionnés ici au Sénégal Eats 2020. Je vais vous dire que vous attendez ce qu'il y a sur 7Tru, merci beaucoup. Yo, welcome to 7Truf, on va entrer dans mon rôle, je m'appelle Diabé Traoré, a.k.a. Black Jordan, je fais partie des 10 artistes sélectionnés dans la résidence Sénégal Eats, merci. Sous-titrage ST' 501